Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma pile à lire du mois de septembre. C'est parti ! Et on commence tout de suite avec le château solitaire dans le miroir. Alors celui-là en plus il est sympa avec le petit jaspage vert comme ça, il était vraiment très très beau quand je l'ai vu, c'était à la FNAC je crois, et franchement je ne pouvais pas m'en empêcher, il fallait absolument que je le prenne. Et il m'a coûté 20,90€ pour ceux que ça intéresse. Alors franchement déjà j'étais happée par la couverture, par le jaspage, mais aussi par rapport au résumé que je vais vous lire maintenant. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une règle. Il faut toujours quitter les lieux avant 17h, sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une mission, trouver la clé de la chambre des souhaits. Une fois la chambre ouverte, un seul et unique vœu pourra être réalisé. Cocoro et ses six amis ont un an pour trouver la clé. Rien de plus simple non ? Je trouve qu'il est vraiment vraiment sympa comme résumé. Et j'ai trop trop hâte de le commencer en tout cas pour ce mois-ci. Il me tente beaucoup beaucoup, ça fait déjà un an quasiment, ou presque un an en tout cas, presque un an que je l'ai dans ma pile à lire. Et je me dis qu'il faut absolument que je lise, il faut absolument que je l'en sorte de ma pile à lire. Et je me suis dit pour un mois de septembre ça pourrait très très bien le faire. En plus je crois qu'il n'est pas très très long. Là il fait un peu plus de 500 pages. Donc pour moi ça va encore, ça commence à grimper un petit peu mais c'est pas encore le gros livre quoi. Franchement 500 pages ça va très bien. Mais franchement il me tente énormément pour celui-là. J'ai vraiment hâte de le découvrir et j'ai hâte du coup de vous en parler très bientôt. Ensuite nous avons un livre qui ne vient pas de ma bibliothèque mais plutôt de celle de ma soeur. A croire que j'ai pas assez de livres. Puisqu'il s'agit du coup Les dieux oubliés, tome 1, Hadès et Perséphone. Il a été écrit par Calypso, Calda ou Caldine, je sais pas comment on dit. Et franchement je sais que les livres de plumes du web, alors j'en ai quand même aussi de plumes du web. Mais disons que ma soeur a été plus rapide que moi pour prendre celui-ci. Mais du coup ça veut dire que je n'aurais pas à l'acheter. Mais franchement il me tente beaucoup. Après ma soeur elle aime beaucoup tout ce qui touche à Hadès et Perséphone. Comme l'Olympus ou même la saga Hadès et Perséphone. Donc c'est pour ça que je me suis pas étonnée qu'elle ait pris celui-là. Alors pour l'instant elle a le premier tome. Et le pire c'est que je suis la première à le lire. Ma soeur ne l'a toujours pas lu. Je vais vous lire le résumé. Sans cesse ils meurent et reviennent. Sans cesse ils vivent et dérivent. Les dieux oubliés de la mythologie grecque existent. Et ce monde leur appartient toujours. Corée a décidé de fêter dignement ses 18 ans malgré ses fichues visions qui la hantent sans cesse. Pour cela elle embarque Brooke et Adon, ses meilleurs amis, dans le nightclub le plus en vogue de la ville. Le royaume des morts. Pendant cette nuit mouvementée, elle rencontre Hadès, le patron du club. Chef d'un gang de motards, aussi mystérieux que dangereux, il fait naître chez elle une étrange sensation familière comme une impression de déjà vu. La rencontre de ses deux opposés se révèle électrique. Autour de la jeune femme commence alors à se produire des événements qu'elle ne peut pas expliquer tandis que le destin semble vouloir la conduire dans les bras de cet arrogant biker. Une irrésistible alchimie qui lui fait peur et qu'elle tente de repousser. Quelques morts vivants, un chien à trois têtes et une tentative d'assassinat plus tard, la jeune femme doit se rendre à l'évidence. Sa vie a définitivement basculé. Doit-elle pour autant devenir la marionnette du destin ? Hors de question. Mais peut-on lutter contre son âme sœur ? Ah, t'es là la question ! Franchement j'ai hâte de le commencer. Et en plus je crois qu'il n'est pas très gros. Ouais, il ne fait même pas 400 pages donc ça va être très très rapide à lire. Ouais, j'ai hâte de le commencer parce qu'à chaque fois que je vais dans la chambre de ma sœur et donc scruter un petit peu ses livres qu'il y a dans sa bibliothèque, à chaque fois je tombe dessus et je me dis ouais il doit être trop trop bien. Mais le problème c'est que ma sœur ne l'a toujours pas lu et j'aurais aimé avoir son avis avant. Mais ça fait comme d'autres livres que j'ai lus de sa pile à lire à elle, que j'ai lus avant elle. Et voilà, j'aurais aimé avoir son avis avant mais je me suis dit bon bah je vais le lire maintenant parce qu'apparemment t'as pas l'air de décider. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. En plus comme je vous ai dit, Plume du Web, j'adore leurs livres. Je pense d'ailleurs que je n'ai jamais eu de déception par rapport à cette maison d'édition. Mais en tout cas franchement moi j'ai hâte de le lire celui-là. Il me fait un peu penser à Oucte où c'est un peu la même chose, Nightclub etc. Enfin après ça sera à voir mais ça me fait penser un petit peu à ça. Et ouais franchement j'ai trop trop hâte de le découvrir. Pareil en tout cas dites-moi en commentaire si vous connaissez ou bah tout simplement s'il vous tente, si vous l'avez lu ou pas et si vous avez aimé ou pas surtout. Donc voilà dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Ensuite on est sur un livre que normalement il a fait un petit peu parler de lui quand même puisqu'il s'agit de Coeur Pirate. Alors je sais, je suis toujours la dernière à lire les livres qui ont été hypés il y a un petit temps. Mais voilà je pense qu'il y a un côté aussi comme ça a été super hypé bah ça me saoule un peu de voir partout. Alors du coup j'ai plus trop envie de le lire. Ce qui fait que je le lis quelques mois voire même plusieurs, plusieurs mois plus tard. Ce livre-là franchement j'ai trop hâte quand même de le commencer. J'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien donc franchement ouais j'ai super hâte de le lire. Il fallait absolument que je le mette dans ma pile à lire de ce mois-ci au mois de septembre, Coeur Pirate. Je pense que ça peut très bien le faire. Je vais vous lire le résumé. Morgan Kerr, pirate redoutable des Mers du Sud est de retour à Lys, royaume de l'excellence et de la démesure. Cinq ans après les événements qui ont fait de lui un fugitif il est bien décidé à laver son nom et pour y parvenir il a une cible. Victoire de Torcy. Pour Victoire, fille du chancelier du roi, qu'importe les balles, les belles parures ou même le mariage. Aujourd'hui elle n'a qu'une obsession, tuer le meurtrier de sa mère même si elle ne connaît ni son nom ni son visage. On a compris hein. Lors du dernier bal de la saison, un bel étranger commence à lui faire tourner la tête et pourrait bien lui permettre de mettre enfin sa rancœur de côté. Malheureusement, elle comprend trop tard que cet inconnu, plus séduisant que de raison n'est pas venu à Lys seulement pour danser. Alors que l'attirance se mêle à la haine, Morgan et Victoire parviendront-ils à accomplir leur vengeance ? Ha ! Et ça, on saura en le lisant ! Franchement, j'ai hâte quand même de le commencer. Ouais, il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Et en plus, bon, il commence un peu à être assez long puisqu'il fait un peu plus de 600 pages. Bon, après c'est en poche. Je l'ai vu passer plusieurs fois, il y a eu beaucoup de chroniques positives. Négatives, je ne sais pas s'il y en a eu ou du moins s'il y en a eu, je ne les ai pas vues. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de très bonnes notes, beaucoup de positifs sur ce livre-là. Et je me suis dit, voilà, il faut que je le lise quand même assez rapidement. Ça fait un petit temps quand même qu'il y ait de ma pile à lire et il faut absolument que je l'en sorte. Et quoi de mieux que le lire au mois de septembre ? Voilà, au moins c'est fait. Donc voilà, en tout cas, pour celui-là, j'ai trop trop hâte de le découvrir. Ensuite, en avant dernier livre, j'ai mis Le Paris des Merveilles, le tome 2. Et c'est l'élixir d'oubli pour le titre. Et ça a été écrit par Pierre Pevel. Pevel, Pevel, je ne sais pas comment on le dit exactement. Mais j'adore leur couverture. Hop, voilà. Premier, deuxième, troisième, vous avez compris. Voilà, franchement, les couvertures sont vraiment incroyables, quoi. J'aime beaucoup. Je ne sais pas quel est votre préféré. Moi, j'ai peut-être une préférence pour le premier quand même. Mais les autres sont vraiment très très belles aussi. Elles ne sont pas loin derrière. J'aime énormément. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. Toutes les couvertures pour dire vraiment, elles sont vraiment sympas. Pour le coup, je ne vais pas vous lire le résumé du deuxième. Parce que ça serait spoilé le premier. Je vous invite du coup à lire le premier livre. Franchement, il est vraiment sympa. Qu'il faut vous dire de plus. Franchement, j'ai trop envie de le lire. Et pour finir cette vidéo, j'ai mis comme dernier livre, Le Pont des Tempêtes. Je vais enfin le lire. Et de même, ce n'est pas à moi, c'est à ma sœur. Oui, je sais. On dirait que je n'ai absolument aucun livre dans ma bibliothèque. Mais je vous jure qu'elle est remplie. Il y a plus de 700 livres. Mais je suis obligée de taxer ceux de ma sœur. Parce qu'ils me tentent énormément aussi. Et en fait, il y a le souci, comme à là, Le Pont des Tempêtes, comme d'autres livres aussi, je ne vais pas les acheter. Enfin, ça serait dommage. Du coup, j'en profite un petit peu quand même. Et surtout que j'ai vraiment hâte de le lire. A chaque fois, je le vois passer. Il faut que je lise, quoi. Là, il y a bien le troisième tome qui est sorti il y a quelques mois. Je me dis, attends, il y a quand même le troisième tome qui est sorti. Je n'ai toujours pas lu le premier. Il faut que je le lise, quoi. Alors, je vais vous lire le résumé. Entraîné aux heures de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. De certitude guide ses pas. Le roi Arène d'Itikana est son ennemi juré. Et c'est à elle qui revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale. Et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène. Et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Eden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de roi ou la sauveuse d'un peuple ? Et ça, je vais le savoir quand je le lirai. Franchement, j'ai trop trop hâte de découvrir ça. Pour le moment, ma soeur a le premier et le deuxième tome, elle n'a pas encore le troisième. Il faut absolument que je découvre ce livre-là, franchement, y'a pas à chier. Donc voilà, vraiment pour celui-là, j'ai trop trop hâte de le découvrir. Ah bah c'est la fin de cette vidéo, et oui ! Les amis, franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Et comme toujours, passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501